Musique Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates raîches, oeufs, poulets bicyclettes, oeufs de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Donc c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. 27 août 2023, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur Une Minute dans le Monde. La campagne présidentielle continue de battre son plein aux Etats-Unis. Le lundi 26 août 2024, Donald Trump a choisi d'attaquer Kamala Harris sur un point noir du mandat de Joe Biden. Le candidat républicain a en effet critiqué sa rivale sur le retrait des forces américaines d'Afghanistan en rendant hommage aux 13 soldats tués dans un attentat trois ans après les faits. Donald Trump tacle régulièrement Joe Biden sur le retrait de Kaboul en 2021 mais a retourné ses critiques contre Kamala Harris depuis qu'elle a pris le relais du président américain dans la course à la Maison Blanche. S'exprimant devant l'Association nationale des gardes nationaux à Détroit, le candidat de son 18 ans a qualifié l'épisode comme étant une humiliation engendrée par Kamala Harris et Joe Biden. Kamala Harris a quant à elle publié un communiqué rendant hommage aux 13 patriotes dévoués et offert son soutien à leurs proches. Un tour en Europe, le Danemark a annoncé hier lundi la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Le ministère danois des Affaires étrangères a évoqué des raisons de coup d'État opérées dans ces pays qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. L'accession au pouvoir des jeunes du Mali et du Burkina Faso s'est faite sur fond de sentiments anti-occidentaux dans ces pays qui se sont résolument tournés vers la Russie. Leurs relations avec les pays occidentaux se sont progressivement détériorées. Dans son communiqué du lundi, la diplomatie danoise a annoncé l'ouverture d'ambassades au Sénégal, Rwanda et en Tunisie dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains. Les autorités de l'Est de la Libye ont arrêté depuis hier 26 août 2024 la production et les exploitations de pétrole dans une escalade des tensions avec le gouvernement internationalement reconnu basé à Tripoli qui tente de contrôler la banque centrale libyenne chargée de gérer les revenus pétroliers. Le gouvernement libyen issu de la Chambre des représentants basée à Benghazi dans l'Est du pays a annoncé dans un communiqué de presse l'état de force majeur sur tous les champs pétroliers et ports arrêtant la production et l'exploitation du pétrole jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement parallèle qui n'est pas reconnu au niveau international a confirmé que cette décision était due aux attaques répétées contre les dirigeants, les employés et les départements de la banque centrale par des groupes hors la loi, ciblant le contrôle illégal de la plus importante institut financier de la Libye. Au moins 100 civils tués dans une attaque les plus maîtrières de l'histoire du Burkina Faso. D'après les informations du journal Le Monde, des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées ont tué samedi dernier plusieurs dizaines de personnes dont des civils dans la région, ont fait sa voix dimanche 25 août à l'agent France Presse des sources locales et sécurité. Je cite « Nous déplorons plusieurs dizaines de morts, civils comme force de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux blessés, fin de citation, a déclaré une source sécurité sous couvert d'anonymat confirmant l'attaque dans le village de Bassa-Logo. Les blessés ont été évacués à Kaya, le chef lieu de la région Centre-Nord, à environ 45 km du lieu de l'attaque, a ajouté la même source. » Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.